bonjour et bienvenue sur les mystères de l'imaginaire je suis ravie de vous retrouver pour la suite de un autre monde de j h rony chapitre vi de swartendam à amsterdam il y a une centaine de kilomètres environ je franchis facilement cette distance en deux heures sans autre aventure que l'extrême surprise des allants y venant à me voir courir d'une telle vitesse il était environ neuf heures quand j'atteignais amsterdam j'entrais résolument dans la grande ville je longeais ces beaux canaux river où vivent de douces flottilles marchandes je n'attirais pas autant l'attention que je l'avais craint je marchais vite au milieu de gens occupés endurant par ci par là les colibés de quelques jeunes vagabonds je ne me décidais cependant pas à faire halte je parcourus un peu en tous sens la ville lorsque enfin je pris la résolution d'entrer dans un cabaret sur un des quais du hir en gratz l'endroit était paisible le magnifique canal s'allongeait plein de vie entre de fraîches fils d'arbres et parmi les maudigaines que je vis circuler sur les rives il me sembla en apercevoir d'espèces nouvelles après quelques indécisions je franchis le seuil du cabaret et m'adressant au patron aussi lentement qu'il me fut possible je le priais de vouloir bien m'indiquer un hôpital l'hôte me regardait avec stupeur défiance et curiosité ôta sa grosse pipe de sa bouche et la remis à plusieurs reprises puis finit par dire vous êtes sans doute des îles comme il était parfaitement inutile de le contrarier je lui répondis en effet il paru enchanté de sa perspicacité il me fit une nouvelle question peut-être que vous venez de cette partie de borneo où l'on n'a jamais pu entrer c'est cela même j'avais parlé trop vite il écarquilla les yeux c'est cela même répété je plus lentement l'hôte sourit avec satisfaction vous avez de la peine à parler néerlandais dite alors c'est un hôpital que vous voulez sans doute que vous êtes malade oui des consommateurs s'étaient rapprochés le bruit courait que j'étais un anthropophage de borneo néanmoins on me regardait avec beaucoup plus de curiosité que d'antipathie des gens accouraient de la rue je devais nerveux inquiet je fais néanmoins bonne contenance et je repris en toussant je suis très malade c'est comme les singes de ce pays là fait alors un très gros homme avec bienveillance la léorlande les tue quel drôle de peau ajouta un autre et comment voit-il demanda un troisième en montrant mes yeux le cercle se rapprocha m'enveloppa de cent regards curieux et toujours des nouveaux venus pénétrer dans la salle comme il est long il est vrai que je dépassais les plus grands de toute la tête et maigre ça n'a pas l'air de beaucoup les nourrir l'anthropophagie toutes les voix n'étaient pas malveillantes quelques individus sympathiques me protégeaient ne le prissez pas comme ça puisqu'il est malade allons ami du courage dit le gros homme en remarquant ma nervosité je vais vous conduire moi-même à un hôpital il me prit par le bras il se mit en devoir de fendre la foule et jeta ses mots place pour un malade les foules hollandaises ne sont pas très farouches on nous laissa passer mais on nous accompagna nous longeâmes le canal suivi d'une multitude compacte et des gens criaient c'est un cannibale de bornéo qu'on mène à l'hôpital enfin nous atteignîmes un hôpital c'était l'heure de la visite on me mena devant un interne jeune homme à lunettes bleues qui m'accueillait avec maux sadri mon compagnon lui dit c'est un sauvage de bornéo comment un sauvage s'écria l'autre il ôta ses lunettes pour me regarder la surprise le teinte un moment immobile il me demanda brusquement est-ce que vous voyez ? je vois très bien j'avais parlé trop vite c'est son accent dit le gros bonhomme avec fierté répétez ami je répétais je me fis comprendre ce ne sont pas là des humains murmura l'étudiant et le teint est-ce le teint de votre race ? alors je dis avec un effort terrible de ralentissement je suis venue pour me faire voir par un savant vous n'êtes donc pas malade ? non et vous êtes de bornéo ? non d'où êtes-vous alors ? de Zwartendam près de Duisburg alors pourquoi votre compagnon prétend-il que vous êtes de bornéo ? je n'ai pas voulu le contredire et vous voulez voir un savant ? oui pourquoi ? pour être étudié pour gagner de l'argent ? non, pour rien vous n'êtes pas un pauvre ? un mendiant ? non qu'est-ce qui vous pousse à vouloir être étudié ? mon organisation exceptionnelle mais j'avais encore malgré mes efforts parlé trop vite il fallut me répéter êtes-vous sûr que vous me voyez ? redemanda-t-il en me regardant fixement vos yeux sont comme de la corne je vois très bien et allant de droite à gauche je pris vivement les objets les déposais les jetais en l'air pour les rattraper c'est extraordinaire reprit le jeune homme sa voix radoucie presque amicale me pénétra d'espérance écoutez dit-il enfin je crois bien que le docteur Van Den Heuvel pourra s'intéresser à votre cas je vais le faire prévenir vous attendrez dans la chambre voisine et à propos j'oubliais vous n'êtes pas malade en somme pas du tout bon tenez entrez-là le docteur ne tardera guère je me trouvais assis parmi des monstres conservés dans de l'alcool fœtus enfant à forme bestiale batracien colosse souriant vaguement anthropomorphe c'est bien là pensé-je ma salle d'attente ne suis-je pas candidat à l'un de ces sépulcres à l'eau de vie chapitre 7 lorsque parut le docteur Van Den Heuvel l'émotion m'accabla j'eus le frisson de la terre promise la joie d'y toucher l'effroi d'en être banni le docteur grand front chauve regard puissant banaliste bouche douce et pourtant opiniâtre m'examinait en silence et comme à tous ma mégoire excessive ma haute taille mes yeux cernés mon teint violet lui furent des causes d'étonnement vous dites que vous voulez être étudié me demanda-t-il enfant je répondis avec force violence presque oui il sourit d'un air approbatif et me posa la question coutumière est-ce que vous voyez bien avec ces yeux là très bien je vois même à travers le bois les nuages mais j'avais parlé trop vite il me jeta un regard inquiet je repris sur un grosse goutte je vois même à travers le bois les nuages en vérité ce serait extraordinaire et bien que voyez-vous à travers la porte là il me désignait une porte condamnée une grande bibliothèque vitrée une table sculptée en vérité répéta-t-il stupéfait ma poitrine se dilata une douceur profonde descendit sur mon âme le savant demeura quelques secondes en silence puis vous parlez bien péniblement autrement je parle trop vite je ne puis parler lentement et bien parlez un peu selon votre nature je racontais alors l'épisode de mon entrée à Amsterdam il m'écoutait avec une attention extrême un air d'intelligence et d'observation que je n'avais encore jamais rencontré parmi mes semblables il ne comprit rien à ce que je disais mais il montra la sagacité de son analyse je ne me trompe pas vous prononcez de 15 à 20 syllabes par seconde c'est à dire 5 à 6 fois plus que l'oreille humaine ne peut en percevoir votre voix d'ailleurs est beaucoup plus aiguë que tout ce que j'ai entendu comme voix humaine vos gestes excessifs de rapidité correspondent bien à cette parole votre organisation est probablement toute entière plus rapide que la nôtre je cours dis-je plus vite que le lévrier j'écris ah interrompit-il voyons l'écriture je griffonnais quelques mots sur un buvard qu'il me tendait les premiers assez lisibles les autres de plus en plus brouillés abréviatifs parfait de long en large les sourcils contractés tout à coup suis-je borné vous apprendrez la sténographie par bleu hé hé une expression riante paru sur sa face et le phonographe que j'oubliais le bon confident il suffira de le dérouler plus lentement pour l'audition que pour l'inscription c'est dit vous demeurerez avec moi pendant votre séjour à Amsterdam joie de la vocation satisfaite douceur de ne point passer des jours vains et stériles devant la personnalité intelligente du docteur dans ce milieu de science je ressentis un bien-être délicieux la mélancolie de ma solitude d'âme le regret de mes facultés perdues la longue misère de paria qui m'écrasait depuis tant d'années tout s'évanouit s'évapora dans le sentiment d'une vie neuve d'une vie véritable d'une destinée sauvée chapitre 8 le docteur prit dès le lendemain toutes les dispositions nécessaires il écrivit à mes parents il me donna un professeur de sténographie et se procura des phonographes comme il était fort riche et tout à la science une nette expérience qui ne se proposa de faire et ma vision mon ouïe ma musculature la couleur de ma peau furent soumises à des investigations scrupulaires dont il s'enthousiasmait de plus en plus s'écriant cela tient du prodige je compris à merveille après les premiers jours combien il était important que les choses se fissent méthodiquement du simple au composé de la normale facile à la normale merveilleuse aussi j'eus recours à une petite habileté dont je ne fis pas de secret au docteur c'était de ne lui révéler mes facultés qu'à mesure la rapidité de mes perceptions et de mes mouvements l'occupa tout d'abord quant aux perceptions des choses ordinaires mouvements simultanés d'un groupe d'hommes d'enfants en récréation évolution d'instruments pirailles jetées en l'air ou petites boules lancées dans une allée pour être comptées au vol elles stupéfiaient la famille et les amis du docteur ma course dans le grand jardin mais bon de vingt mètres mon instantanéité à saisir les objets ou à les rejoindre était plus admirée encore non par le docteur mais par son entourage et c'était un plaisir toujours nouveau pour les enfants et la femme de mon hôte lors d'une promenade à la campagne de me voir devancer un cavalier lancé au galop ou suivre la course de quelques hirondelles pour le docteur de plus en plus satisfait du résultat de ces expériences et me définissait ainsi un être humain doué en tous ses mouvements d'une vitesse incomparablement supérieure non seulement à celle des autres hommes mais encore à celle de tous les animaux connus cette vitesse retrouvée aussi bien dans les éléments les plus ténus de son organisme que dans l'ensemble en fait un être si distinct du reste de la création qu'il mérite à lui seul de prendre un nom spécial dans la hiérarchie animale pour la conformation si curieuse de son oeil de même que pour la teinte violette de sa peau il faut la considérer comme de simples indices de cet état spécial il faudrait pouvoir vous disséquer me disait-il quelquefois en riant le temps passait ainsi doucement j'avais très vite appris à sténographier grâce à l'ordeur de mon désir et à l'aptitude naturelle que je montrais pour ce mode de transcription rapide où j'introduisais du reste quelques abréviations nouvelles je commençais de prendre des notes que mon sténographe traduisait et pour le surplus nous avions des phonographes fabriqués sur un modèle spécialement imaginé par le docteur et qui se trouvait parfaitement adapté à rendre ma parole ralentie la confiance de mon hôte à la longue devint parfaite dans les premières semaines il n'avait pu se défendre du soupçon et c'était bien naturel que la particularité de mes facultés n'alla pas sans quelque folie quelque dérangement cérébral cette crainte écartée nos relations furent tout à fait cordiales et je crois aussi captivantes pour l'un que pour l'autre le docteur se convainquit à loisir de toutes ces singularités frappé surtout de me voir distinguer les étoiles parmi les nuages c'est à cette époque seulement que je commençais de lui dire que la couleur aussi m'arrive différente ceci étonna le docteur plus que tout le reste l'étude en fut longue minutieuse et d'ailleurs conduite avec un art infini elle devint entre les mains de la ville expérimentateur l'origine de subtiles découvertes dans l'ordre des sciences classées par l'humanité lui donna la clé de phénomènes lointains de magnétisme d'affinité de pouvoir inducteur le guida vers de nouvelles notions physiologiques savoir que tel métal comporte une série de nuances inconnues variables avec la pression la température l'état électrique que les gaz les plus diaphanes ont des couleurs distinctes même sur une petite épaisseur se renseigner sur l'infini richesse de tons des objets qui paraissent plus ou moins noirs alors qu'ils donnent une gamme plus magnifique dans l'ultraviolet pour toutes les couleurs connues savoir enfin combien varie en nuances inconnues un circuit électrique l'écorce d'un arbre la peau d'un homme en un jour une heure une minute on peut aisément imaginer tout le parti que peut tirer un savant ingénieux de pareille notion quoi qu'il en soit cette étude plonge à le docteur dans les délices de la nouveauté scientifique au prix desquels les produits de l'imagination sont froids comme la cendre devant le feu il ne cessait de me dire c'est clair votre extra perception lumineuse n'est en somme que l'effet de votre organisme développé en vitesse nous travaillâmes patiemment toute une année sans que je fisse mention des maudigaines je voulais absolument convaincre mon hôte lui donner des preuves innombrables de mes facultés visuelles avant de m'aventurer à la suprême confidence et enfin le moment arriva où je crus pouvoir tout dévoiler voilà c'est tout pour cette fois et j'espère que cette nouvelle partie vous a plu pour ne pas manquer les prochains audios ou vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications à très vite pour la suite